Comment j'en suis venue à écrire du théâtre ? Du théâtre, j'en ai fait depuis toujours et j'ai toujours travaillé dans ce milieu-là. Donc c'est comment j'en suis venue à écrire plutôt la question. Parce que j'ai commencé comme comédienne, je suis passée rapidement à la mise en scène, j'ai alterné les deux. Et dans la mise en scène, il y avait toujours quelque chose qui clochait dans le texte par rapport à ce que je voulais en faire scéniquement. Donc je faisais beaucoup de remontages, de réécritures dramaturgiques. C'est vraiment venu de la matière texte, mais vraiment au sens d'avoir des papiers partout, étalés, et s'amuser à faire des collages. C'est venu de ça en fait, vraiment, de faire des collages, de faire des montages. Parce qu'il y avait toujours un truc qui clochait par rapport à la réalisation scénique de ce que je voulais faire. La première chose que j'ai vraiment écrite, c'était une adaptation d'un livre d'ailleurs. Donc c'était la réécriture, mais je ne le signais même pas. J'avais réadapté Mars de Fritz Zorn. Donc j'avais passé des mois comme ça à digérer du Fritz Zorn pour le faire un format de théâtre. Et puis c'est venu comme ça, et puis je me suis mise à écrire parce que j'avais une idée en tête d'une pièce où je me disais « mais c'est une histoire extraordinaire et elle n'existe pas encore, je dois combler ce manque dans l'histoire de la littérature ». Donc je m'étais dit « j'écrirais cette chose-là, et puis ce sera résolu, j'arrêterai définitivement d'écrire ». Et puis en fait j'ai mis tellement longtemps à écrire ce truc-là, qui n'est toujours pas vraiment fini, donc ça peut faire 5-6 ans, qu'entre-temps je me suis mise à écrire d'autres choses. Et si j'ai continué à écrire, et qu'en vrai c'est devenu maintenant mon occupation principale, on va dire en tout cas en termes de temps et de vie matérielle, c'est parce qu'il y a eu Persis au papier qui a circulé et qui a eu du succès bien plus que ce que j'avais imaginé, qui était un texte que moi j'avais écrit à un moment dans une énergie en réponse, à des coups de colère et à des interrogations précises, et que j'avais écrit dans ma chambre, enfermée, en ne pensant jamais que ce texte aurait la moindre suite. Le point de départ de l'écriture c'est vraiment de me poser une question sur des constats et des réflexions de société. Ça clairement. Je veux dire en vrai la question des rapports de pouvoir et des rapports de domination, et de la domination par la langue, je crois que c'est aussi tout le temps le sujet de fond, après une pièce sur l'autre, je peux quand même varier le thème et la façon de l'aborder. En tout cas là je crois que depuis 5 ans tout ce que j'écris se rapporte quand même à ça, à ces mécanismes-là. Alors après selon les... Non disons qu'avec Persis au papier j'ai vraiment lancé en vrac, sans en avoir du tout conscience, ce qu'après la vie allait faire que j'allais me mettre à le réfléchir, à plus le penser, à comprendre. Mais avec Persis au papier c'était un truc vraiment assez instinctif dans l'écriture en elle-même, même pas dans les questions, ça faisait des années que je travaillais, ça faisait des années que je faisais des montages de textes, mais c'était un truc assez lâché en vrac. Persis au papier, l'écriture elle s'est faite en collage avec des phrases que je notais dans des carnets, que j'emmagasinais depuis des mois, peut-être des années, et je m'étais dit tiens si je les mets tout bout à bout et que j'en fais un document, ça donne quoi ? Et je me suis servi de ces phrases-là en me rendant compte que je pouvais un peu les catégoriser et qu'elles racontaient trois types de figures de la société. Donc ça c'est venu nourrir l'écriture de la pièce. Dans les pièces d'après, étant partie de ce truc-là, de me rendre compte que les phrases entendues, les phrases qui peuplent le monde, moi c'est la matière que je préfère au monde pour écrire. C'est le truc qui me... enfin, continuer une phrase de quelqu'un d'autre, ou une phrase lue ou entendue et brodée autour, moi c'est le truc qui me réveille le mieux l'imaginaire. Donc j'en accumule plein, des phrases de politique, des phrases entendues dans le métro, des phrases de tout. Donc à partir du texte suivant, je me suis mise directement à aller faire des interviews. En me disant, pour les phrases je vais quand même aller les chercher, puis pour qu'elles aient un rapport avec le thème sur lequel je travaille, je vais aller vraiment interroger des gens, mais spécialistes de tout et spécialistes de rien, et aussi variés que possible, les représentants. Pas un échantillonnage représentatif, parce que je ne cherche pas à ce qu'il le soit, je cherche quelque chose que soit un échantillonnage parfaitement hasardeux de la société. Et comme je bosse dans pas mal de coins différents, je pense que sociologiquement, je suis dans un panel plutôt représentatif de l'époque, et donc je vais interroger les gens sur... Là je viens de finir une pièce, c'était trois ans de recherche sur les religions, les rites et les superstitions, à notre époque, vraiment, donc rien d'historique. Voir comment ça se vivait aujourd'hui, y compris chez les athées, y compris chez les plus laïcs, y compris chez les antireligieux, qu'est-ce qu'on s'inventait quand même comme rituel et comme forme de croyance ou autre. Donc là j'ai passé vraiment trois ans entrecoupé, parce que je travaillais sur d'autres choses à la fois, mais à aller discuter avec des gens, les gens, plein de gens, des proches, des inconnus, sur ces questions-là, et la pièce est vraiment venue de ces histoires qu'on m'a racontées, et je pense qu'il doit y avoir à peu près 50% d'histoires qu'on m'a racontées, et 50% lues dans les journaux, la presse, les revues de presse, c'est quand je ne comprends pas que j'ai envie de me mettre à écrire, donc vraiment, je me dis, mais comment c'est possible de penser comme ça ? Comment on en est arrivé à cette situation-là ? Qui est le mec, la femme, comment s'est fait l'enchaînement de corrélations pour qu'on en arrive à cette situation-là ? Là c'est les moments où j'ai immédiatement envie d'aller écrire. J'ai essayé de répondre à des questions monstrueusement, ridiculement, gigantesques en vrai. Je le sais, j'ai passé trois ans à chercher sur les religions, une fois que j'ai fini les religions, je me suis dit, bon bah voilà les religions, alors maintenant je vais faire les frontières. Alors ça j'ai passé un an et demi à me dire, mais qu'est-ce que c'est être adulte, et à interroger des gens là-dessus ? Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le temps de pouvoir dire à la fin, je ne sais pas comment dire, ça ne m'intéresse pas particulièrement d'avoir une variété sociologique pour caser ces phrases-là, il y a que j'ai l'impression que moi, la seule légitimité que je trouve à écrire, enfin c'est-à-dire que pour oser me dire, oui je suis autrice, c'est ça mon métier, puis attention, j'ai une parole, c'est dans des livres et tout, ce truc-là que je trouve un peu tétanisant quoi, le fait de me dire, oui mais je suis allé, enfin oui mais il y a vraiment des gens qui pensent ça, enfin c'est-à-dire, ce n'est pas moi qui invente dans ma tête, dans mon château, une vision du monde et des grandes pensées, et puis je les développe et puis vraiment le monde meurt d'envie d'aller lire 90 pages de Clément Dwayne qui racontent ça, cette vision-là je ne la comprends pas du tout, par contre en allant vraiment, en allant discuter, et de tenter de comprendre, je trouve que cette démarche est assez honnête, pour justifier derrière, d'en faire quelque chose, de dire, si mon travail permet que la pensée dite par monsieur Machin, qui a dit cette phrase que je trouve hyper belle, et qui lui-même a oublié qu'il l'a dite, si j'arrive à faire tout le cheminement pour qu'elle finisse sur un plateau de théâtre, et que cette pensée recircule et soit donnée à d'autres gens, ce cheminement-là je suis assez d'accord avec, et en termes de légitimité, en termes de... Ouais, ça, ça me parle assez. Musique 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 Sous-titrage ST' 501